Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Après que le directeur se soit moqué et ait humilié le simple nettoyeur Tommy dans une grande compagnie d'assurance en Californie, tous les autres employés ont commencé à faire de même. Ce à quoi personne dans le bureau ne s'attendait, pas même Tommy, c'était qu'il deviendrait bientôt le patron de tout le monde. Tommy était un homme simple habitué aux déceptions de la vie. Après tant d'adversités qui lui étaient arrivées, il ne ressentait plus l'impact des mauvaises nouvelles. Le père de Tommy avait servi dans le corps des Marines pendant la dernière décennie. Il était malheureusement décédé lors d'une opération secrète au Moyen-Orient. La situation déjà difficile s'est aggravée après la mort du soutien de famille. L'argent que Daisy, la mère de Tommy a reçu pour la pension alimentaire, était insuffisant pour subvenir aux besoins de son fils. C'est alors qu'elle a dû travailler ailleurs pour augmenter les revenus de la famille. C'était une routine difficile qui commençait chaque jour à 5 heures du matin, se préparant et prenant le bus, et qui se terminait seulement à 23 heures, complètement épuisée. Mais malheureusement, avec un tel emploi du temps de travail intense, Daisy est tombée malade lorsque son fils n'avait que 12 ans. Malgré la fatigue, le manque de sommeil et les maux de tête constants, elle n'avait d'autre choix que de continuer à travailler pour nourrir son enfant. Tommy a vu la souffrance de sa mère et a tenté de faire ce qu'il pouvait pour aider. Il a appris à cuisiner et s'est occupé de toute la maison. Mais il avait toujours l'impression que ce n'était pas suffisant et qu'il devait en faire encore plus. Il a essayé de trouver un travail dans une entreprise locale, mais sa mère l'a interdit, disant qu'elle ne voulait pas que son fils mène une vie d'adulte si tôt, prétendant que tout était sous contrôle. Elle ignorait que cela aurait peut-être pu lui sauver la vie. Daisy Praes est morte d'un anévrisme cérébral qui, combiné aux complications d'une hospitalisation tardive, s'est avérée fatale. Tommy était dévasté. Après avoir perdu son père et sa mère, il était seul au monde. Et étant un enfant très conscient et rationnel, il faisait déjà ses valises parce qu'il savait qu'il se dirigerait vers l'orphelinat le plus proche dans les prochains jours. Mais heureusement ou malheureusement, la police a découvert qu'il avait une tante qu'il n'avait jamais rencontrée. Et la garde de l'enfant devait lui revenir directement. La malchance susmentionnée était parce que sa tante Ellie n'était pas exactement le genre de personne qui voulait des enfants ou les aimait. En fait, elle n'a accepté de rester avec Tommy que pour recevoir la pension de son père décédé et assurer un revenu supplémentaire qui aiderait son budget mensuel. Vivre avec sa tante et son mari a été une terrible expérience pour Tommy. Tous deux travaillaient toute la journée et le garçon passait la plupart de son temps enfermé dans sa chambre à ne rien faire d'autre que fixer le mur. Depuis qu'il avait déménagé, il n'avait pas fait d'amis et ne s'était pas adapté à sa nouvelle école non plus. Au fil des ans, la tante Ellie est devenue une femme encore plus restreinte, incapable de faire face à un adolescent, ne laissant le garçon aller que de l'école à la maison et vice versa. Ainsi, Tommy a grandi frustré et sans amis, ne faisant pas confiance à ce qui était censé être sa propre famille. Pas un jour ne se passait sans qu'il se souvienne de sa mère et de son père et de tout ce qu'ils avaient sacrifié pour que Tommy puisse avoir une vie intense soit peu digne. Mais maintenant qu'il était seul au monde, personne d'autre ne serait prêt à faire ça pour lui. Alors, dès l'âge de 13 ans, il a commencé à élaborer un plan. Tout l'argent qu'on lui donnait pour acheter une collation, il le gardait dans une boîte secrète qui se trouvait dans un double fond à l'intérieur de son placard. De plus, le garçon a été forcé de travailler lorsqu'il a eu 14 ans et a réussi à cacher des dizaines de dollars à sa tante chaque mois. Car elle prélevait son salaire chaque fois qu'il le recevait. La raison pour laquelle il économisait de l'argent était que lorsqu'il atteindrait sa majorité, il pourrait s'échapper de cette maison aussi rapidement que possible. Ou, en plus de ne prêter attention à personne, il recevait un comportement extrêmement strict, incompréhensible pour ses besoins. Mais Tommy savait aussi qu'il ne pouvait pas s'enfuir de n'importe quelle manière et a décidé de suivre les conseils de sa défunte mère. « Quoi qu'il arrive, mon fils, et tu dis, ils peuvent te prendre ta maison, ton argent et tes possessions, mais ils ne te prendront jamais ton savoir. Alors et tu dis, et c'est ce que l'adolescent a fait pendant toutes ses années au lycée, se consacrant au maximum, ayant la meilleure moyenne de sa classe. À son 18e anniversaire, lorsqu'il a obtenu son indépendance légale, il s'est enfui de la maison de la tante Ellie, jurant de ne jamais revenir. Il a fait son sac avec les vêtements qu'il avait, a pris son argent économisé et est parti à la recherche d'un endroit bon marché ou passé la nuit. Son temps à l'école était également révolu. Et ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit également à court d'argent. Tommy est parti à la recherche d'un emploi, espérant que son intelligence et ses bonnes notes seraient prises en compte lors de l'obtention d'un bon emploi. Cependant, le fait qu'il n'avait jamais travaillé dans des domaines spécialisés de sa vie était des obstacles importants dans sa recherche. Personne n'était prêt à embaucher un jeune de 18 ans sans expérience. Un seul endroit l'a appelé et lui a offert un poste. « Écoute, je sais que tu voulais un emploi de bureau et que tu as passé un entretien pour ça, mais ton CV est risible pour ce travail. Le plus que je puisse faire pour t'aider, c'est de t'offrir un poste de concierge dans l'immeuble », a dit Madame Jenkin, directrice d'une grande compagnie d'assurance en Californie. Tommy se sentit comme un coup de poing dans la poitrine. Tous ses espoirs de trouver un emploi décent qui mettrait en valeur ses compétences et son savoir étaient anéantis. Mais il n'avait pas d'autre option. Son argent était en train de s'épuiser et n'importe quel emploi était mieux que pas d'emploi. Il accepta l'offre et commença son travail de concierge. Initialement, beaucoup de personnes au bureau se moquèrent de lui, y compris le directeur qui connaissait ses ambitions initiales. Certains savaient même qu'il avait été le meilleur de sa promotion, ce qui semblait ajouter à leur amusement. Mais Tommy avait un plan. Pendant la journée, il nettoyait et maintenait le bâtiment en parfait état. La nuit, il suivait des cours en ligne en utilisant la connexion Internet de l'entreprise après les heures de travail. Il savait que l'éducation était sa seule issue. Alors il étudia la finance, la gestion et la technologie. Un an plus tard, il développa un logiciel capable de prédire les tendances du marché de l'assurance, un outil que nulle autre entreprise dans l'État ne possédait. Il le présenta à une entreprise concurrente qui reconnut immédiatement sa valeur et l'embaucha sur le champ, non pas comme concierge, mais comme l'un de leurs meilleurs analystes. Tommy s'épanouit rapidement dans son nouveau rôle et, en quelques années, il créa sa propre entreprise d'assurance, en concurrence directe avec son ancien employeur, avec son expertise et le logiciel qu'il avait développé. Son entreprise devint rapidement l'un des leaders du marché en Californie. Un jour, il décida de racheter l'ancienne entreprise, où il avait été autrefois tourné en dérision. Le directeur et de nombreux employés qui s'étaient autrefois moqués de lui travaillaient maintenant pour Tommy. Cependant, au lieu de les licencier ou de les traiter avec mépris, Tommy les traita avec respect, leur enseignant l'humilité et la persévérance. L'histoire de Tommy est devenue légendaire dans le monde des affaires de Californie, non seulement comme un témoignage de résilience et de détermination personnelle, mais aussi comme un rappel que nous ne devrions jamais sous-estimer quelqu'un, quel que soit son poste ou son passé. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et partager autour de vous. A demain pour une nouvelle histoire sur AZ237.